Allez j'ai montré une deuxième technique pour grimper. D'ailleurs on a vu le 1 brin, maintenant j'ai montré sur 2 brins. Donc 2 brins, c'est ton deuxième rustique, c'est vrai que ça fait commander 2. Donc là c'est ton premier qui reste accroché normalement. L'autre, le cas de tout à l'heure, ça va être ton épisture qui était venu là. Donc là tu la déconnectes. Tu déconnectes l'épisture, tu prends un peu de mou. Hop, c'est ce qu'il vient en tension. Voilà j'ai mon premier rustique qui vient en tension, j'ai un peu comme au même niveau que l'autre. Alors je recommence, j'ai mon 2 rustique, je prends, je plie en 2, je passe, je fais le tour, 2 oreilles rentrent à l'intérieur, je tire, j'écarte, et je vais passer à la gauche. Voilà, ça c'est un rustique symétrique, je peux aussi faire un asymétrique, c'est pareil. C'est-à-dire que tu mets un tour de plus d'un côté ou de l'autre, ça bloque un peu mieux. Et c'est un peu plus dur à monter. Tac, donc je connecte mon deuxième. Voilà, on verra si c'est à beaucoup lourd. C'est bloqué, c'est à peu près à la longueur. Il faut éviter d'avoir des différences aussi comme ça, parce que du coup tu vas cramer ton petit peu d'un côté. Donc là je récupère ma longueur. Je peux reconnecter mon deuxième rustique. Hop, là maintenant, j'équilibre à peu près. Voilà, donc tout à l'heure, on ne prenait qu'un seul bout de rappel pour monter. Là on prend les deux. Donc toujours pareil, on va chercher le plus haut possible. Le cul par-dessus la tête. Et là maintenant, on se met les deux mains sous les poustiques. Et on pousse. Et là on force. Ça monte beaucoup plus vite, mais ça demande une force de chair. C'est-à-dire que tu fais ça en fin de journée, en général t'as pas la force. Et tu montes très très vite. C'est-à-dire que là, quand tu pousses d'un mètre, tu montes vraiment d'un mètre et pas 50 comme ça. Avec les griffes c'est pas très simple. Avec la résine qui colle l'oncle. Et puis, on va chercher les deux tours au même niveau. Et on arrive en haut. En espace de... En pitié, peut-être qu'on est arrivé. Et pour descendre, Donc là le truc, il faut bien faire gaffe. C'est que là du coup, t'as ton épiture qui est déconnecté. Et il faut éterner, tu ne descends pas que sur un seul poustique. Tu vas vite arriver en bout avec l'épiture. Donc je jongre un peu. Je descends un peu avec celui-là. Un peu avec l'autre. Un peu à gauche, un peu à droite. Et pour plus regarder, une bonne longueur de corde. Bon là, c'est sur ma petite longueur. Mais si je fais ça sur les ordres de 30 mètres, T'as vite fait, tu ne rava que d'un côté. De retomber sur la corde qui est finie. Voilà. Parce qu'elle est connectée, plus qu'arrangée.